Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juillet. Je vous remercie d'avoir été aussi si nombreux à participer au concours de juin. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants, deux tirages, sur la problématique de votre choix, évidemment réalisé par mes soins. Et pour participer à ce concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et soit vous laisser un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment l'horoscope résonne ce mois-ci en vous. Et donc, un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social, si vous en avez un, et un autre commentaire, un de ceux-là, sera sélectionné et remportera le second tirage en croix. D'ailleurs, sur Instagram et Facebook, j'organise chaque semaine des guidances hebdomadaires. Donc, chaque lundi, il y a une guidance, une raison de plus de m'y retrouver. Vous avez les liens en descriptif de ma vidéo. On va se recentrer, mes chères vierges, autour des énergies assez dynamiques de ce mois de juillet, avec dans les éléments positifs, la présence de la maison Dieu. Alors, évidemment, pour ceux et celles qui souhaiteraient déménager, c'est bon, c'est le mois où votre appartement se vend. Vous pouvez avoir votre crédit. La promesse de vente se fait. Le bail se signe. Bref, tous les éléments en rapport avec l'immobilier et le logement, qui pouvaient, avec le 4 de bâton, être un peu en difficulté au cours de juin, au cours des mois précédents, et qui pourraient encore être un petit peu délicats en juillet, c'est justement ce que vient régler la carte de la maison Dieu. Donc, toutes les personnes qui souhaitent déménager, emménager, vendre, acheter, louer, bref, c'est le bon mois pour se lancer ou pour que les choses se dynamisent clairement avec cette maison Dieu. Après, c'est la même chose pour le boulot, par exemple. Ceux et celles qui veulent changer de structure, qui veulent professionnellement déménager, il y a aussi une possibilité pour vous, ce qui vous permettra d'atteindre plus d'indépendance, parce que c'est la direction du mois de juillet pour vous, mes chères vierges, le 9 de denier. Alors, il pourrait aussi avoir avec la carte de la maison Dieu une rentrée d'argent. On a aussi l'as de bâton qui peut nous parler de l'émergence d'une nouvelle source éventuellement de revenus, qui vous confère plus d'indépendance ou un nouveau projet matériel qui vous permet d'être un petit peu plus autonome. Sur le plan professionnel, c'est la même chose. On pourrait changer de structure, changer de service, éventuellement une mutation, mais qui ouvre sur de nouvelles responsabilités et plus d'autonomie qui est à bienvenue et que le tirage va encourager. Ça peut être aussi l'idée de décider dans le cadre d'un couple, de vivre ensemble et la décision va être prise plus simplement alors qu'on était avec quelqu'un qui n'était pas sûr de sa personne, sur la volonté de son engagement. Et puis là, il y a une sorte de, un peu, de ou sexe machina, un événement qui surgit, une discussion qui se produit et qui vient dynamiser les choses dans un sens radicalement différent et qui va donner plus d'abondance, plus de richesse à la relation. Vous pourriez aussi, avec la maison Dieu, faire l'expérience d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, avec notamment l'as de bâton. Dans ce cas-là, ce coup de foudre, ce coup de cœur pourrait être consommé physiquement parce qu'il y a dans l'as de bâton quelque chose assez torride, c'est le feu, c'est l'étincelle, mais ça peut en ce sens aussi révéler l'idée d'une sorte d'éclair de génie. Oh purée, en fait, je vais faire ça, j'y avais pas pensé et là, ça vient de me percuter en juillet. Il faut que je me comporte de cette façon, il faut que j'agisse de cette façon. Et donc, il faut suivre cet éclair de génie puisqu'il y a une sorte d'illumination qui est possible avec la maison Dieu. Elle vous encourage à vous lancer dans des paris impossibles parce que vous allez les tenir. Elle encourage aussi la maison Dieu, les idées novatrices. C'est une bonne période pour tenter des choses, pour prendre des risques professionnels. Et puis, sur le plan affectif, c'est éventuellement la construction d'un nouveau cocon. Mais ça peut être un coup de théâtre, quelque chose qui vient modifier, métamorphoser, peut-être même purifier les rapports que vous avez avec quelqu'un et qui va donner lieu à des projets communs afin de changer ensemble positivement les choses, construire et évoluer. Telle est l'idée de cette maison Dieu. Et puis, on peut avoir quelque chose de nouveau qui surgit, qui conduit à un changement important. Il ne faut absolument pas résister à ce changement. Puisqu'on trouve l'as de bâton qui va aussi énoncer quelque chose de nouveau qui pourrait venir à émerger et c'est une très belle énergie. Alors, on trouve dans les difficultés, les obstacles éventuels pour ce mois de juillet, la lame du 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est une carte qui est aussi en rapport avec le logement, l'habitat et le foyer, plus largement le cocon familial ou le cocon que l'on se crée avec notre famille de cœur ou dans notre couple. Ça peut être aussi la maison professionnelle. Donc, là où on exerce, l'équipe, notre famille du haut boulot en somme. Et si la carte du 4 de bâton apparaît dans les obstacles et les difficultés, ça peut nous dire de soucis à ce niveau-là. Donc, ça peut être la raison pour laquelle je vous disais, la maison Dieu vient un petit peu faire voler en éclats toutes les difficultés mentionnées par le 4 de bâton sur la question du foyer, du cocon, du logement. Et ça vient bousculer tout ça. Et on va dire, cette situation qui était précaire, qui n'arrivait pas à trouver ses fondements, qui était un peu instable en ses bases, eh bien, justement, on repart sur des bases nouvelles. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous avez commencé à mettre sur pièce, à mettre en pied, sur pied, pardon, et qui tombe en pièce. Bon, je vais y arriver. Mais c'est vrai que le 4 de bâton, c'est l'idée d'une stabilité qui ne tient pas debout. Les fondations sont trop branlantes. C'est trop précaire. Et donc, du coup, ça peut s'effondrer. Et il y a peut-être la nécessité, effectivement, avec la maison Dieu, eh bien, si ça, c'était trop bancal, on le détruit et on redémarre, notamment avec l'as de bâton, on prend l'initiative de redémarrer sur une base plus saine. Donc, histoire de voir l'avenir de ce projet, de cette relation, de cette situation, ne pas être précarisé par des bases et des fondements instables en eux-mêmes. Mais c'est vrai que le 4 de bâton peut nous indiquer quelques blocages pendant un temps, mais ce n'est qu'un succès retardé, dans le sens où c'est une période de transition qui, même quand la carte est en difficulté, nous dit que les changements qu'on espère peuvent prendre juste un peu plus de temps que prévu pour se produire. La stabilité n'étant pas encore acquise, cela sous-entend qu'il y a encore des changements à faire, encore des changements en cours. Ce qui pourrait un peu vous irriter de trouver que la situation est instable. Ça peut même générer quelquefois des tensions, des difficultés de se comprendre, des communications un peu délicates, parce qu'on se sent peut-être dans une situation qui nous précarise, qui nous déstabilise à cause du fait des comportements, du manque d'action, etc. de notre entourage. Mais ce n'est qu'une période, à mon avis, avec la carte de la maison Dieu, de précarité. C'est-à-dire que soit, en juillet, vous continuez à avoir une période un peu délicate avant que les choses ne viennent à paf, coup de théâtre, se mettre en place et vous apporter l'indépendance à laquelle vous aspirez, ou la richesse, la fécondité que vous espérez voir nourrir ce projet, cette relation. Mais il y a encore une période de juillet où on est un peu instable, le cadre de bâton. Peut-être que le cadre de bâton peut plus simplement signifier des éléments qu'on traîne du passé, des changements qui n'avaient pas encore pris forme, des changements qui, du coup, en juillet, vont prendre forme et qui vont permettre d'aboutir à une stabilité future. Mais il y a une période comme ça, avec la carte du cadre de bâton, qui est une déstabilisation. Et cette déstabilisation, elle peut être aussi le fait de la maison Dieu. Parce que la maison Dieu, il y a un côté cathartique, il y a un côté purificateur, il y a un côté transformateur. C'est cette idée-là. Mais ça peut provoquer, du coup, une instabilité. Et ça peut vous déstabiliser et déstabiliser vos projets, déstabiliser votre relation, déstabiliser votre situation pendant un temps. Ce sont les secousses et les effets collatéraux de la maison Dieu. Ça peut être ça dans la résonance qu'il y a en plus entre ces deux cartes, en pour et en contre. Et la question aussi qu'elle se réponde. Le cadre de bâton nous dit normalement, welcome home, bienvenue chez vous. Et donc, peut-être qu'on y est bien chez soi et que le changement nous fait aussi un peu peur. Mais encore une fois, ne résistez pas au changement, embrassez-le. Il permettra une purification et un nouveau départ. Puisque cette idée de nouveau départ, on le voit clairement avec la carte de l'as de bâton qui apparaît en vibration. Or, cet as de bâton, c'est une énergie qui va nous parler de nouvelles envies, de nouveaux désirs, d'un nouveau feu. C'est la première énergie dans le cadre de la famille des bâtons qui sont des cartes très tangibles, très concrètes qui nous disent voilà ce que je veux, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais entreprendre. C'est l'élément du feu qui est représenté par la famille des bâtons. Et ça concerne les actions rapides, les réactions aussi rapides, les preuves d'initiative, la volonté d'agir. Et donc l'as de bâton, c'est une carte qui nous dit allez, allez-y, créez, lancez-vous, jetez-vous à l'eau, passez à l'action. Parce que l'as de bâton nous invite à explorer nos passions, à exploiter cette énergie-là pour concrétiser de nouvelles idées, pour mettre en forme des rêves qui nous travaillent. Et donc c'est le temps de mettre nos idées en œuvre au lieu de les cogiter, de les réfléchir. Cette carte va nous exhorter à passer à l'action parce que c'est l'idée qu'on va planter une graine et que cette graine, elle a toute chance de croître et de s'élever. Il y a vraiment une belle potentialité de réussite. Donc on a avec l'as de bâton une nouvelle idée, une invention, un nouveau feu, un nouveau désir, une nouvelle source de revenus, quelque chose de flamboyant que l'as de bâton va nous signifier. Et qui, je pense, est lié à la maison Dieu. Parce que la maison Dieu, elle purge, elle nettoie, elle laisse l'espace, elle laisse la place pour quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté, l'as de bâton va nous le signifier. Or cet as de bâton va dialoguer avec la carte du 9 de Denier, la très jolie lame du 9 de Denier, qui va nous donner la direction pour ce mois de juillet. Et la carte du 9 de Denier, c'est l'idée d'une indépendance, c'est l'idée, comme je vous le disais, d'une autonomie. Il y a aussi une grande richesse et une grande fécondité dans cette carte-là. Elle est vibrante d'énergie et elle nous prédit la consolidation de ce qui a émergé avec l'as de bâton, que ce soit une relation, que ce soit un projet. Parce qu'on peut avoir vraiment cette idée que ça fait un coup de théâtre, mais c'est une bouteille de champagne que l'on sabre dans un projet que l'on pensait précaire ou une situation que l'on pensait branlante. Il y a avec l'as de bâton un nouveau départ et le 9 de Denier qui nous comble. Le 9 de Denier, c'est un succès et on est en train de célébrer et on l'a bien mérité. Donc, c'est une meilleure situation professionnelle, un meilleur emploi, une promotion qui arrive. L'idée qu'on a travaillé pour récolter cela, ça ne tombe pas tout cuit du ciel, mais c'est vraiment une carte de très bonne augure qui nous parle de gagner en indépendance. On a travaillé très fort pour cela et il est peut-être l'idée ici qu'on touche du doigt concrètement la croissance et l'atteinte de nos objectifs nous donne des résultats concrets et tangibles. Parce qu'on est avec les deniers, donc ça peut être même des revenus, des sources d'argent. Mais c'est quelque chose tout simplement fécond. Sur le plan relationnel, c'est de très bonne augure. C'est la relation qui croit, qui est en train de passer à une nouvelle étape en termes d'intimité. On a une carte vibrante en termes d'énergie. Donc, que ce soit là pour nous parler de votre propre réalisation, votre capacité à tenir debout toute seule ou toute seule. Et cette indépendance-là, cette autonomie-là qui est trouvée, ou que ce soit au sein d'une relation, il y a cette idée de plus grande richesse, plus grande fécondité. Et ça, c'est à la condition que l'on ne résiste pas à la purge, à la transformation que la carte de la maison Dieu nous signale. Et que l'avant-dernière énergie va aussi être indiquée, énoncée. Et nous avons en effet comme avant-dernière énergie, mes chères vierges, une lame issue de l'oracle Heavenly Bodies Astrologie. Et nous avons la carte de Faust Nod, le nœud sud, et qui nous parle de se débarrasser, de se délivrer de certaines énergies, quelquefois d'ailleurs de certaines tensions. Et donc, il y a un côté vraiment comme, c'est l'idée, ce dont on est destiné à se délivrer, ce dont on est destiné à libérer. Il y a un côté comme ça. Donc, on peut vous inviter au mois de juillet à réfléchir sur les relations, les situations qui ont pris forme autour de vous. Et essayer de voir pourquoi, ou en tout cas, où se trouvent les situations les plus délicates, les plus difficiles. Quelles sont les blessures peut-être même qui vous hantent, les blessures du passé. Qu'est-ce qui a été vécu et qui a apporté des énergies négatives dont on doit se libérer ? Qu'est-ce qui doit être laissé sur le bas-côté ? Et la carte de la maison Dieu, elle opère cette purge-là qui permet cette libération que l'avant-dernière carte va nous encourager à faire au cours de juillet. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'il faut brûler. Cette idée, en effet, de purification et de purge, elle est martelée dans la carte de la maison Dieu. Cette idée qu'il faut se défaire de quelque chose avec la carte du nœud sud. Et puis, la dernière énergie que nous avons, elle est quand même, c'est presque un tirage redondant. Alors, c'est issu d'un nouvel oracle, celui de la flamme d'Anka. Et nous avons la carte purification. Donc, il y a l'idée quand même de quelque chose de toxique dont on va se libérer, dont on va se délivrer. C'est quand même assez marqué dans ce tirage-là. Et c'est comme si on crevait l'abcès, on purgeait la situation. Et à partir de cette purge-là, il y a quelque chose de nouveau, de plus pur, de plus entraînant. Il y a quelque chose qui nous passionne là-dedans, qui émerge. Donc, cette purification, elle peut être dans l'idée de se purifier de certaines personnes, de certaines situations. Tout ce qui va être toxique, au fond, de le repérer pour s'en délester. Et bien, peut-être par l'événement et le surgissement d'éléments extérieurs qui vont permettre cette purification. Ou alors, ça peut venir de l'intérieur et ça peut nous nettoyer comme ça et nous conduire à provoquer ces changements. La purification peut être aussi, dans le cadre d'un nouveau boulot, d'une nouvelle rencontre et d'un coup de foudre, l'idée que ça vous purifie des énergies douloureuses du passé liées à des expériences professionnelles amoureuses qui avaient été un petit peu décevantes, dirons-nous. Donc, il y a cette énergie-là aussi dans la carte de la purification. Donc, voilà les conseils, les recommandations, mes chères vierges pour ce mois de juillet. J'espère que ça saura vous guider au mieux. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a les concours que j'organise. Donc, j'en parlais en début de vidéo. Vous avez les modalités de ce concours en descriptif de cette vidéo. Il vous permet, ce concours, de remporter votre tirage réalisé par mes soins. Et puis, il y a les guidances hebdomadaires que je poste chaque lundi sur mes réseaux sociaux, donc mes pages Insta et Facebook. N'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez aussi les liens en descriptif de cette vidéo. Et puis aussi, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en directe ou d'être plus simplement formé au Tarot de Marseille, vous avez tout cela accessible sur mon site Internet et vous avez le lien de mon site en descriptif également de cette vidéo. J'ai aussi, plus récemment, lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et avoir accès à des exclusivités à partir de 2,99€. Mais si vous le préférez, vous pouvez également faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus pour vous. Donc, vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description au site de cette vidéo. Je vous retrouve quant à moi en juillet, évidemment pour les horoscopes du mois d'août, mais également les guidances amoureuses trimestrielles pour août, septembre et octobre. Je ne sais pas si c'est les horoscopes ou les guidances qui arriveront en premier. Je verrai en fonction de l'inspiration du moment. Et donc, d'ici là, mes chères vierges, prenez bien soin de vous. Et puis, à très vite, j'espère. Et puis, à très vite, j'espère.